bonjour chers frères et sœurs aujourd'hui je voudrais vous montrer à travers des faits qu'Alassane Ouattara et Tidyan Tiam ne font que défendre les intérêts de leurs amis français et non de la France il faut être clair Alassane Ouattara a pour maître Nicolas Sarkozy Tiam a pour maître et ami le président Macron et son petit groupe d'amis tous ceux qui l'ont porté au pouvoir en France ici en Côte d'Ivoire nous avons constaté que lorsque Alassane Ouattara est arrivé dans l'arène politique ivoirienne il ne nous a pas dit qu'il venait pour défendre les intérêts de ses amis dont Sarkozy il a dit qu'il était venu pour défendre les intérêts des jeunes du nord et il s'est servi d'eux pour arriver au pouvoir et défendre les intérêts de ses amis et ses propres intérêts je crois qu'il faut pas se laisser duper une seconde fois après avoir écouté le discours martial et après le discours mielleux de Tidyan Tiam les ivoiriens sont convaincus du fait que Tidyan Tiam soit venu pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire et bien je vais vous faire écouter ses propos pour que discute pour savoir s'il est venu réellement pour les intérêts des ivoiriens ou pour les intérêts de ses amis français autour du président Macron alors écoutons Tidyan Tiam. du Sud-Est marche bien l'Afrique marche bien très bien c'est la zone euro je pense qu'il reste un sujet difficile avec quel point quel point de difficulté précisément dans la zone euro c'est les fameux les fameux trois chiffres d'Angela Merkel l'Europe 7% du PIB de la population mondiale 25% du PIB mondial 50% des transferts sociaux mondiaux donc avec 7% de la population mondiale c'est juste pas soutenable donc nécessité de réformes en profondeur du modèle c'est particulièrement vrai pour la France depuis depuis l'ombre quel regard portez-vous sur notre pays écoutez je sais c'est notre pays comme vous le dites bien moi ça fait longtemps que je suis parti je suis parti il ya plus de 10 ans maintenant donc je suis très prudent dans mes commentaires sur les choses les choses les choses bougent les choses bougent beaucoup et très vite donc c'est un pays qui est vu comme notre pays est vu comme un pays qui a de grandes potentialités mais qui effectivement du mal à se alors ici vous entendez Tidiane Tiam qui dit vouloir nous accompagner en Côte d'Ivoire parler de la France de notre pays je voudrais pas tout de tirer des conclusions mais je voudrais que nous réfléchissions sur le désir sinon la volonté des sages des douze sages qui ont écrit notre constitution et qui ont dit dans la première constitution qu'il fallait être de père et de mère ivoirier pour briguer la magistrature suprême de notre pays on peut servir à tous les postes mais pourquoi ces douze sages dont le mari l'époux d'enriette d'agri diabaté l'ami diabaté ont choisi d'écrire dans notre première constitution qu'il fallait être de père et de mère ivoirier ce sont pas des personnes stupides ces personnes étaient de de grands intellectuels alors pourquoi ils ont tenu à inscrire cela dans notre constitution je le dis pas pour faire passer Tidiane Tiam pour un étranger non je voudrais que nous réfléchissions ensemble moi je suis de divo parce que mon père est de divo dida de divo et ma mère est amical s'il existe un conflit entre ces deux groupes ethniques de quel côté vais-je balancer une question que je voudrais aussi poser à un jeune béninois qui serait né de parents du nord et du sud s'il existe un conflit entre les deux groupes qui va-t-il défendre qui va-t-il protéger je voudrais adresser cette même question au jeune burkinabé né de père peule ou de parent peule et moi aussi s'il existe un conflit il éclate un conflit entre ces deux groupes qui va-t-il protéger et bien cette question est posée à tout le monde cette question est posée à Tiam nous connaissons aujourd'hui un conflit entre la france et la côte d'ivoire qui va-t-il défendre puisqu'il est un franco ivoirier et bien cette réponse nous est donnée par le comportement des étrangers en côte d'ivoire lorsque la côte d'ivoire allait bien qu'on avait à notre tête des présidents ivoiriers il faut le noter des présidents ivoiriers tous ceux qui avaient des parents soit béninois togolais burkinabés maliés avaient même honte de dire qu'ils étaient d'origine béninoise d'origine burkinabé d'origine togolaise malienne ou guinéenne pourquoi parce que notre nature humaine va toujours du côté où il ya le bonheur où il ya de l'abondance la côte d'ivoire allait bien la souveraineté était dans les mains du président ivoirier et bien on était tous ivoiriers et voilà qu'arrivent à la sanwatara du coup on se rend compte que nos amis dières qui avaient caché même leurs origines étrangères aujourd'hui brandissent ses origines pourquoi parce que nous avons à la métisse entre par exemple blancs et noirs on se rend compte qu'en général ces métisses vont du côté occidental du côté européen parce qu'il ya beaucoup plus d'atouts rares sont ces personnes comme michel babo qui ont toujours été du côté de leur père même quand il n'était pas président vous voyez la question de père et de mère ivoirier est liée à la fragilité humaine elle n'est pas liée à une question de xénophobie on peut servir à tous les postes mais le poste du président est un poste délicat aujourd'hui le cas dans la sanwatara est pour nous un exemple qui nous montre que nos parents n'étaient pas stupides ils avaient raison un homme d'origine burkinabé qui arrive qui a accueilli par les ivoiriens qui arrive à la magistraté suprême de notre pays et je vous dis que tout le monde était séduit par les qualités de cet homme on se disait voilà que la croix d'ivoire évoluera les ivoiriers ont fait fi de ses origines c'est lui qui amène les ivoiriers à se souvenir de ses origines parce qu'on se rend compte qu'autour de lui ne se meuvent que des personnes d'origine étrangère et les ivoiriers de souches sont mis de côté voyez je vais vous dire que cette constitution qui disait qu'il fallait être de père et de mère ivoiriers s'inscrivait dans le projet de développement du président ou fait boigny et de tous les présidents qui vont suivre président bédier le président gay et le président babo pour ce faire je vais vous faire écouter l'histoire de la côte d'ivoire qui transcendait qui allait au delà de nos frontières ethniques même nos frontières administratives écoutez cette histoire en 1946 en Côte d'Ivoire ici s'exprime Abdoulaye Sawadougou d'origine burkinazi et qui allait au maximum jusqu'à la classe de troisième et bien figurez-vous qu'avec l'indépendance en une année le président a ouvert 13 collège qui se trouve à côté de l'hôpital général de sa sandra s'appelait l'école régionale parce que l'école régionale accueillait les enfants depuis mans jusqu'à tabou galois soubré gagnois et tout tous les élèves de cette zone là venaient dans cette école régionale et même une anecdote pendant cette période là et avant qu'on envoie la première vague de d'étudiants ivoiriens en france que le président au fouet de boigny a fait partir madame thérèse au fouet de boigny dont le père était douanier à sa sandra a fréquenté cette école et elle a fait partie du premier lot des enfants qu'on a envoyé en france après leur certificat d'études pour faire des études secondaires depuis 34 ans que je côtoie le président c'est la première fois comme honneur de cette sorte grâce à vous j'ai l'impression de revenir au premier jour de mon mariage le président de la république qui était simplement député de la côte d'ivoire travaillait dans un état plus grand que l'état actuel il y avait la côte d'ivoire qui est l'actuel burkina et la basse-côte d'ivoire et dans ces deux pays il n'y avait que deux établissements secondaires qui enseignaient de la sixième à la troisième c'était l'école primaire supérieure de benjerville et l'école primaire supérieure de boré de l'assaut le chef de l'état présent au boigny a décidé de prendre des élèves dans chacun des simples et subdivisions la côte d'ivoire et de les envoyer en france de manière à gagner du temps dans la formation des cadres et je me suis trouvé à être l'un des élèves retenu par le comité qui regardait les possibilités offertes par chaque cercle chaque subdivision il ya beaucoup de grands noms nous étions à peu près 150 personnes à être parti alors ici monsieur abdoulaï sawadogo qui est d'origine boukinabé a fait partie de ses élèves envoyé par oufou de boigny en france pour se faire former pour avoir des cadres dans toute l'afrique non pas seulement en cote d'ivoire alors lorsque les gens affirment très souvent que les étrangers sont venus travailler en côte d'ivoire ce n'est pas vrai les étrangers ont bénéficié de la bourse d'études des contribuables ivoirais de nombreux étrangers boukinabé malien sont venus guiné bien ils sont venus en côte d'ivoire et oufou de boigny le président fouet boigny leur a donné des bourses d'études nous le savons tous nous avons eu nous avons personneaux des bourses d'études nos amis qui des boukinabés ont perçu à côté de nous des bourses d'études donc tous ces jeunes africains étaient des intellectuels envoyés en france parce qu'il manquait des cadres c'est ce que vous faites boigny a fait mais les sages savaient que dans les années à venir il fallait préserver les frontières administratives de chaque pays voilà pourquoi ils ont décidé que pour briguer la magistratie suprême de notre pays il fallait de père et de maire ivoirien pour ne pas balancer et brader les intérêts de notre pays voilà pourquoi cela a été décidé ce n'est pas une question de zénophobie il y avait le développement qui permettait à tous d'évoluer ceux qui n'étaient pas lettrés allait dans les plantations de cacao ceux qui pouvaient poursuivre des études comme alassane ouattara ont bénéficié de la bourse ivoirienne vous comprenez donc il n'y avait aucun sentiment de haine au début et lorsque le président bédier est arrivé avec l'ivoirité il a tenu toujours à dire qu'il faut maintenir des gardes fous pour ne pas que celui qui arrive à la tête de notre pays puisse brader les intérêts de la côte ivoire parce que nous avons dans toutes nos couches sociales des personnes d'origine étrangère sidia touré est un cas patent l'a occupé de grands postes en côte d'ivoire et les retourner à guinée être premier ministre guinéen je crois si je ne me trompe pas lorsque guiné est arrivé et bien ouattara était déjà sous cette politique et voulait en finir avec cette constitution qui protégeait la côte d'ivoire et c'est ainsi que lorsque guiné est arrivé il a été question de décider de changer la constitution et de dire que pour briguer la magistratie suprême notre pays il fallait de père ou de maire ivoirienne voyez que ouattara a réussi à travers la violence à nous amener à cette seconde étape de notre constitution le président laurent babois est arrivé il a hérité de ce conflit et qu'est ce qu'il a fait il a essayé de juguler ce conflit il a pensé nation nous nous rappelons tous de ce débat politique entre oufouette boigny et le président laurent babo au sujet d'été cet homme de jaqueville quand le président laurent babo plutôt le présent fouette boigny disait demandez au présent babo que s'il était se présentait comme maire à gagnois est ce qu'il aurait été voté par les personnes de gagnois pourquoi oufouet a posé au présent laurent babo cette question parce que le président oufouette boigny mettait l'accent sur la géopolitique dans son gouvernement il faisait tout pour avoir des jeunes du nord des jeunes de l'ouest des jeunes de l'est personne n'a été laissé pour compte donc quand aujourd'hui ouattara fait dire que le nord a été laissé pour compte cela est faux des gens comme anjbari batesti de nombreuses personnalités comme la mine fadiga et autres ont occupé des postes importants dans le gouvernement oufouette boigny parce que il était question géopolitique le président laurent babo voulait aller outre dépasser cette conception classique de la gouvernance ivoirienne comme un progressiste pendant que le pdci et le président oufouette était des conservateurs voilà pourquoi le président mourant babo une fois arrivé la magistrature suprême d'autres pays lorsqu'il a brillé la magistraté suprême d'autres pays qu'est ce qu'il a fait il a rendu les permis de séjour gratuits il s'est orienté vers la construction de yamsoukro au lieu de bâtir de construire des routes pour gagnoua son village natal il a cherché à penser nation et non pas penser les intérêts ses intérêts ou les intérêts de son peuple c'est ce que doit faire un président un président doit être au delà des clivages ethniques et penser côte d'ivoire donc il a continué à regarder la feuille de route de fouette boigny tout en essayant d'apporter lui ses propres qualités ses propres projets au projet originel parce que l'administration est continue et voilà que arrive toujours ouattara focaliser sur la constitution il veut être président de la république alors que la constitution ne lui permet pas mais il veut l'être et voilà qu'il rassemble autour des autour de lui des jeunes du nord qui disent nous voulons de ouattara mais il est d'origine burkinabé la constitution ne lui permet pas d'être président même pas la constitution qu'il a réussi à modifier sous la pression du général gayi qui était de son bord il n'était pas à même de briguer la magistratie suprême la constitution lui interdisent interdisait disons cette place cette place de président et lourant babo toujours pour juguler la crise a été amené à utiliser l'article 48 pour lui permettre d'être président pour lui permettre d'abord de participer aux élections présidentielles et voilà qui va utiliser l'armée pour s'imposer le président laurent babo va lui proposer le recontage des voix lui va proposer les armes alors lorsque nous voyons des personnes qui nous disent que le président laurent babo a fait tuer des ivoiriens et bien il faut rétablir la vérité historique cela est faux le président laurent babo a toujours cherché la réconciliation entre les ivoiriers à tel point que de nombreux ivoiriers l'ont pas ne l'ont pas compris mais aujourd'hui nous sommes obligés de tirer des leçons est ce que la constitution qui disait qu'il fallait de père ou de mère ivoirien ne revient pas au grand jour est ce que cette constitution ne s'impose pas aujourd'hui à nous après ce que nous voyons de ce que ouattara fait de notre constitution aujourd'hui il viole la constitution ivoirien il veut briguer un troisième mandat pourquoi et bien ouattara est envoyé comme le bâton par ses amis français pourquoi il utilise le bâton pour nous obliger à avancer vers une constitution qui va déboucher sur tout ivoirien d'adoption cela signifie quoi cela signifie que pour abriguer la magistraté du suprême tout ivoirien d'adoption on est passé de père et de maire ivoirien on est arrivé à la question qui dit qu'il faut d'être de père ou de maire ivoirien aujourd'hui on va arriver à l'ivoirien d'adoption et plus tard on arrivera à des français à la tête de notre pays et nous serons dans la condition des pays d'outre-mer où les commissaires sont français les préfets sont français et bien voilà où veut en venir à la salle ouattara et la france utilise la politique du bâton et de la carotte parce que nous sommes vus comme des amis ou fouet disait que pour avoir le fouet il fallait faire l'âme c'est ce qu'il a fait durant son moment de gouvernance aujourd'hui nous sommes perçus comme des ânes on nous frappe pour avancer et quand nous refusons d'avancer on nous demande on nous donne un peu de carotte pour toujours avancer pour atteindre le même objectif disons violer notre constitution et surtout faire en sorte qu'à la tête de notre pays soit installé des français c'est à ce niveau que vous devez réfléchir sur la présence sur le discours du titan diable il arrive il ne condamne pas les actes posés par ouattara il ne dit pas dans son discours qu'il est contre le fait que ouattara viole la constitution ivoirienne et brigue un troisième mandat non il ne nous parle pas des organisations transparentes des élections non il nous dit qu'il est à côté de nous et qui vient pour la réconciliation et bien c'est la france qui nous présente la carotte comment à travers le bâton la violence de ouattara qui pose des actes ignobles parce que nous avons vu le cas de gonkri bali même si nous retournons pas qu'il est à l'origine de sa mort mais c'est macabre de penser à sa candidature en se disant je mets là un homme malade je sais qu'il va pas tenir la route il va mourir que ce soit moi que ce soit thiam son vice président et bien ces personnes après sa mort vont arriver à la magistratus suprême de notre pays voyez c'est macabre de le faire et il utilise la force la violence à tel point que des gens ont peur d'évoquer la question de père ou de mère ivoirienne aujourd'hui thiam arrive on a peur de parler de cette constitution qui dit faut être de père ou de mère ivoirienne ou de père et de mère ivoirienne justement ouattara a réussi à nous inculquer à susciter en nous cette peur et c'est à ce moment qui arrive thiam thiam pourquoi il arrive en ce moment précis parce que les français se disent ouattara a utilisé la violence les gens auront peur de continuer de se battre pour leur souveraineté nationale comme l'a fait babo et alors ils vont aller du côté de thiam thiam voyez c'est la politique du bâton et de la carotte voilà pourquoi nous sommes invités à rester ferme à combattre pour ne pas que notre constitution soit violée parce que si elle est violée ouattara arrivera aux côtes d'ivoire et ne seront pas surpris de voir à la tête de notre côte d'ivoire un français ne sont pas surpris de voir la tête de notre côte d'ivoire blesse compauré qui est devenu ivoir voyez le danger qui nous menace la violation de la constitution le troisième mandat est fait exprès parce qu'il veut atteindre cet objectif et nous devons mettre fin à cette attaque constante de notre constitution cette attaque constante de l'organisation transparente de nos élections parce que nous avons devant nous des personnes que la politique française appelle des assimilés ouattara est un assimilé je suis désolé de le dire thiam est aussi un assimilé et thiam par rapport à ouattara est sur le plan biologique l'incarnation du rhdp parce que il peut poser ses valises au rhdp il peut poser ses valises au pdci rda il décapitulera le pdci rda il arrive au rhdp il va rassembler le rhdp unir le rhdp et le pdci voilà pourquoi il parle de réconciliation mais là n'est pas la question le sujet qui nous importe où nous conduit thiam c'est de cela qu'il s'agit c'est pas le fait qu'il soit d'origine sénégalaise ou ivoirienne de de maire adoptive de de maire sénégalaise adoptée par l'apparence stérile du président fouet boignet ce n'est pas la question la question est de savoir où nous conduisent ces personnes assimilées ces personnes qui viennent pour défendre les intérêts de leurs amis où nous conduisent-ils voilà la véritable question qui se pose à notre pays voilà pourquoi nous devons serrer les coudes et continuer de nos pattes pour ne plus que notre constitution soit violée et de comprendre que le président laurent babo reste une personne qui a déjà tracé la ligne qui doit nous permettre de sortir de cette étau et je vais vous montrer la prochaine vidéo l'utilité de comprendre que l'opposition doit être unie merci